Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est en train de se préparer pour aller à la gym, mais je voulais vous montrer les deux Celsius qu'on a essayé et qu'on n'a pas forcément aimé. Tu n'as pas peur, tu n'as pas aimé. Celui-ci, il est approuvé. Celui-ci, il n'est pas approuvé. On n'a pas aimé. Voilà, je t'avais dit que je vous tenais en courant et maintenant on part à la gym. Et nous voilà dans la salle. En fait là, vous voyez ce que je vous ai montré la semaine dernière dans le vlog. C'est une salle de yoga. Et donc là, on va faire un peu de hit. Enfin, c'est la deuxième fois que j'en fais avec lui. Oui, je suis concentrée. Regardez. J'en peux plus. J'en peux plus. Maintenant, on passe au sapin. Bon, on a terminé parce que lui, il doit aller partir travailler et moi, j'ai rendez-vous pour ma prise de soin. Donc, ce n'était pas une trop, trop longue séance. Mais ça fait du bien et pas du tout du coup avec des poids. On n'a fait que des exercices au sol. Je parle comme si j'étais une professionnelle. Mais vraiment, rappelez-vous que ça fait deux mois que je vais au sport régulièrement. C'est un sport de vlog. Je dis oui. Enfin, deux mois que j'ai repris. Parce que avant, j'allais au sport, mais... Deux mois que j'ai repris. T'as dit quoi ? Oui, j'ai fini, moi. Tu vas faire ça ? Ça, ça défonce. Ça, ça défonce. Ça, ça défonce. Tu veux être filmé ? Bon, on revient... Vous n'allez pas l'entendre, il est en train de chanter. Bon, on revient juste de la gym. On prend ça pour faire nos smithies. Les gros paquets comme ça, à low blog, mais ils sont aussi dispo, je pense, dans d'autres magasins. L'avantage, c'est que... C'est plus économique. Je vous avais déjà montré dans un des vlogs où on a acheté des petits paquets. En fait, j'ai fait la différence. Et là, je crois que c'est 16 ou 17 dollars pour le gros paquet comme ça. Alors que si vous prenez pour l'équivalent de ça, vous en avez pour 22 dollars, je crois, en petits paquets. J'avais comparé, en fait, et les plus gros paquets, ça vaut plus le coup, sans surprise en même temps. Parce que ça faisait, je crois que là, j'en ai pour 17 ou 18 dollars les 2 kilos. Alors que j'en étais à 22 ou 23 dollars pour l'équivalent en petits sachets. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. Et le seul truc, c'est qu'il aimait bien les fruits tropicaux en surgelé. Et ils ne les font pas en grand sachet. Donc, ce n'est pas hyper économique, mais bon. Voilà. Souvent, il y a des promos, comme je vous avais montré. Vous pouvez en avoir plusieurs pour... Tac, 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 j'essaie de renouveler. Collagène. Le collagène, j'en bois. J'en mets le matin dans mon premier verre d'eau. Et on en met aussi, du coup, dans le smoothie. Et cette semaine, j'ai eu une semaine très, très chargée. Donc, je n'ai pas pu aller à la gym cette semaine. Et hier, je suis allée refaire mon épilation définitive. Et du coup, après ça, on ne peut pas aller à la gym pendant 24 heures. Enfin, il y en a une qui m'a dit 24 heures et une qui m'a dit 48 heures. Donc, moi, j'ai décidé que ce serait 24 heures. Et ça, c'est du piment de Cayenne. Le truc, c'est de ne pas trop transpirer, en fait. Et là, c'est quand même plutôt tranquille ce qu'on a fait par rapport à ce que je fais d'habitude. Et j'ai refait mon épilation définitive. L'endroit où je suis allée, ça n'a rien à voir avec le premier endroit où je l'avais fait il y a 6 ans. Parce que je l'ai fait en 2015-2016 en France. C'est un endroit où ce n'est pas cher. Mais par contre, on voit que le service n'est pas le même du tout. Mais moi, vu que c'est juste pour refaire des retouches, je m'en fous un peu. Après, si c'est votre première fois, peut-être que vous préférez un endroit qui est un peu mieux. Mais en tout cas, ça fait le job. Ça a été recommandé par une de mes copines, donc je savais qu'elle était contente. Vous vous demandez peut-être pourquoi je le refais. En fait, je savais quand je l'ai fait en 2015-2016, on m'avait dit que ça pouvait recommencer à repousser suivant les changements d'hormones. Donc si vous êtes enceinte, tout comme ça. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai arrêté la pilule. Vous le savez, ce n'est pas un secret. J'ai un article sur mon blog qui explique. Et en fait, ça a changé. Et je faisais toujours une retouche par an en France quand je rentrais. Sauf que la dernière fois, je n'ai pas eu le temps. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un endroit ici où je pouvais le faire. Et que ce soit plus simple d'avoir un suivi. Donc je vous mettrai le nom, si vous voulez, dans la barre de description. Ils ont des packs et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc c'est aussi pour ça que le service n'est pas ouf. Mais ça fait le job. Comme je vous le dis, ça fait le job. C'est en centre-ville. Donc c'est accessible. Et du coup, là, pour l'instant, je refais juste le maillot parce que c'est ce qui est le plus pénible pour moi à faire. Peut-être une information à vous donner. Peut-être que vous n'avez pas envie de savoir ça. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, c'est quand même vraiment génial. Le confort. Après, voilà. Je sais que j'ai un article sur le blog si vous voulez avoir, si vous avez plus de questions là-dessus. Attendez, j'ai l'impression que j'en ai trop mis et que ça va déborder. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment l'argent que je trouve très, très bien dépensé. Parce que ça m'a apporté une tranquillité d'esprit. Attendez. Une tranquillité d'esprit, un gain de temps. Donc vraiment très, très contente de l'avoir fait. Et si vous hésitez, je vous dis, il y a un article sur le blog qui vous explique tout ce que moi, j'ai fait. Toutes les étapes. Le seul truc que vraiment, je me mettrai en avant, c'est que même si on appelle ça épilation définitive, ça peut revenir avec des changements d'hormones. Donc comme je dis, moi, pour l'arrêt de la pilule, mais si vous avez une grossesse, par exemple. Et surtout, je vous conseille de faire en sorte d'avoir une séance d'entretien par an. C'est reparti pour le deuxième. C'est le ninja qu'on a. Celui-ci. On a aussi le petit, parce qu'en fait, l'autre jour, quand on est allé dans le magasin Discount, où je vous ai montré qu'on trouvait des trucs français. Je ne sais plus si c'était sur Instagram ou sur le blog. Et bien en fait, il y avait un autre ninja qui était en promo, enfin qui était en liquidation. Et il y avait tout l'appareil, il y avait tout. Nous, on voulait juste les cups. Mais en fait, c'était 38 dollars, je crois, 35 dollars. Donc en fait, les cups, on aurait payé le même prix. Donc on a pris tout l'ensemble. Je vais les faire emporter parce qu'il va partir au boulot. Donc en fait, on a racheté un jeu de cup avec l'autre machine qu'on n'utilise pas parce qu'on préfère celle-ci. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des trucs à emporter. Donc là, il part au boulot, il peut partir avec ça. Et en fait, quand on est tombé dessus par hasard, on s'est dit bon, on va le prendre. Parce que c'est vrai que sans son certé, on s'était tous les deux dit, il nous en faut un autre jeu. Parce que finalement, si on va tous les jours à la gym, c'est plus simple d'avoir un jeu en plus. Donc on est tombé dessus. On l'a pris. Ça, c'est le sien. Et en général, ce que je fais pour différencier, c'est que je ne vais pas mettre les mêmes pailles. On a 50 000 pailles comme ça, bien sûr, qui n'a pas de pailles comme ça à l'heure actuelle. D'ailleurs, si vous en cherchez, il y en a à Doloramas ou à Winners. Vous n'avez pas besoin de les payer cher. Mais en général, ce que je fais, c'est que je ne mets pas les mêmes pailles à l'intérieur. Comme ça, ça va différencier et je sais lequel est acquis. Est-ce qu'il est assez ? Moi, le mien, il a l'air un peu trop épais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va aller partir. On doit vraiment partir faire une prise de sang parce que là, on est à la bourre. On va faire pareil. On va prendre en portée. Ils sont où les autres trucs ? Est-ce que vous les avez vus ? Voilà. Et on va y aller parce que la prise de sang, ce n'est pas très très loin. Mais bon, quand même. En général, on attend toujours un petit peu. Mais je me dis que si tout le monde a le même raisonnement, on va toujours attendre un petit peu parce que quelqu'un sera pareil à l'heure. Donc, on va se bouger les fesses et peut-être qu'on mangera ça au retour. Allez, j'y vais. Bisous. Voilà, on est quelques heures plus tard. J'ai fait ma prise de sang. C'est bon. Petit conseil d'ailleurs en passant, c'est que pour faire tester sa vitamine D, ce n'est pas pris en charge en fait par OIP, qui est l'équivalent de la Sécurité Sociale. Si jamais vous ne connaissez pas tous ces trucs-là, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines, qui explique comment ça fonctionne le service de santé en Ontario. Et je vous mettrai le lien dans la barre description. Sauf que mes taux étaient tellement bas qu'on m'a dit la prochaine fois qu'il y va, ça va être remboursé. Et quand j'y suis allée, en fait, comme j'ai changé de médecin entre temps, je pense qu'il n'a pas fait le lien. Et c'est grave en fait, il ne peut pas tout savoir. On en a parlé, mais je ne pense pas. Il a peut-être zappé. Et en fait, il aurait dû cocher que c'était remboursé sur la demande. Alors, je ne vais pas vous montrer la demande, parce qu'il y a mes infos perso. Mais en fait, quand vous devez faire une prise de sang, c'est un formulaire type qui remplit. C'est que vous devez amener au laboratoire. Moi, je suis allée chez Life Lab. C'est là où je vais à chaque fois. Il y en a partout à Toronto. Je ne sais pas si c'est un truc qui est juste en Ontario ou s'il y en a ailleurs. Mais j'ai pris rendez-vous. Vous pouvez y aller aussi directement, mais je préfère prendre rendez-vous en général quand c'est possible, parce qu'au moins, je sais à quelle heure j'y vais et c'est beaucoup plus simple de gérer mon emploi du temps. Mais du coup, ils m'ont fait tout le reste et ils ne m'ont pas fait ça en me disant qu'il fallait que je demande à mon médecin qu'il me change la demande. Donc, j'y suis allée, ils vont le changer. Enfin, en tout cas, ils vont en parler, parce que peut-être que c'est moi qui ai mal compris quelque chose aussi. Donc, j'ai préféré demander. Mais voilà, on a mangé. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer comment je fais les croutons, puisque j'ai reçu plein de questions sur Instagram quand je l'ai partagé. Et à t'en faire comme j'en fais un réel, je me dis que je peux aussi l'inclure dans le vlog ici pour vous si jamais vous ne savez pas comment faire des croutons. C'est hyper simple et c'est hyper économique. Avant, j'ai gardé les bouts de pain qui me restaient. Mais c'est vrai que dernièrement, je n'ai pas mangé beaucoup de pain. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du pain à l'oploze. Vous savez, les petites étiquettes roses, comme ça, vous avez 50%. Au final, ça m'est revenu à 1,50$. Et comme ça, je peux faire mes petits croutons. D'habitude, je laisse sécher le pain et je le mets dans le blender pour que ça les coupe en petits morceaux. Mais c'est vrai que le résultat, je vais vous montrer, parce qu'il m'en reste la dernière fois. Vous vous retrouvez avec des morceaux comme ça qui sont... Du coup, certains sont gros, certains sont petits et tout. Donc, ce n'est pas l'idéal, je trouve. Donc, cette fois-ci, j'ai changé les choses et je le coupe avant. Comme ça, il sèche déjà coupé et c'est beaucoup plus simple. Et au moins, ils se ressemblent tous. Après, c'est une question d'esthétique. Si jamais ça ne vous intéresse pas, qu'ils se ressemblent tous. Mais même, honnêtement, c'est plus pratique parce que les mettre dans le blender, ce n'était quand même pas le plus simple. Après, vous pouvez utiliser le blender, par contre, si vous voulez faire de la chapelure. C'est ce que je fais aussi. Et j'étais surprise à chaque fois que je le partage sur Instagram, depuis 2-3 ans, à chaque fois que j'en fais, je le partage, le nombre de personnes qui ne font pas leur chapelure eux-mêmes, qui ne savent pas, en fait. Et c'est hyper simple. Vous prenez les bouts de pain qui vous restent, vous les mettez dans le blender, hop, ça coupe. Je fais bien le blender en bas. Et ensuite, voilà, ça fait de la chapelure que vous pouvez utiliser, je ne sais pas, pour faire des escalopes panées, de dinde, de poulet, de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire pour le poisson. Donc voilà, il y a plein d'options. et c'est beaucoup plus économique et ça évite de gaspiller les restes de pain. Allez, on s'y met. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, on a terminé la deuxième fournée de croûte. Il y a plein d'options et dans le four. C'est hyper rapide et surtout, ça se conserve longtemps en fait. Donc, vous n'avez pas besoin d'en faire tous les mois. Moi, j'en fais un paquet, comme vous avez vu. J'ai pris deux baguettes. Là, c'est l'équivalent de deux baguettes de ce que vous avez vu. Et voilà, ils sont un peu gros. J'avoue qu'on peut les faire un petit peu plus petits, mais ce n'est pas super évident à couper non plus. Donc, à voir comment dans la pratique c'est. Donc, si vous voulez faire un tout petit peu plus petit. Je les ai mis d'abord 10 minutes et ensuite 5 minutes, mais je les ai sortis au bout de 4 à peu près. Donc, voilà, pour avoir un petit peu une idée du temps. Et je les avais mis en dessous, un petit peu en dessous de 400 degrés Fahrenheit. Donc, voilà. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Bisous. Je ne sais pas où je sais que je vais insérer ce clip dans le vlog de cette semaine. Mais il neige. Donc, le vlog de la semaine dernière, vous avez vu le printemps. Là, vous voyez le retour de l'hiver. Bon, je continue ma balade et je dois faire tout le tour. Moi, je vais aller dans le lâtiment là-bas parce que c'est le premier match des playoffs pour les Maple Leafs. Et le Canada, c'est un pays qui adore le hockey. Donc, vous imaginez bien que c'est une super grosse journée pour les gens. Les Raptors ne vont pas au play-off. Donc, bon, les fans compensent encore plus en étant à fond derrière le Maple Leafs. Chaque année, ils râlent parce que chaque année, ils espèrent qu'ils ont gagné. Chaque année, ils se font évider. Mais ce n'est pas grave. Chaque année, ils sont derrière eux. Donc, on regarde à quoi ça ressemble. Bonjour, bonjour et bon. Vendredi, on est vendredi soir. Et... Oh, il pleut. Bon, j'ai fini la vidéo de dimanche. Elle est déjà programmée sur YouTube. Ce vlog-là est quasiment édité. Je suis assez fière de moi cette semaine. Et il va falloir que je continue sur cette lancée. Parce que les prochaines semaines vont être bien chargées. Je viens de booker mon billet pour Montréal. Donc, je serai à Montréal du 5 au 10 mai. Parce qu'en fait, je vais lancer la session pour les étudiants français le 9 et 10 mai à Montréal. Et le 11 mai, je lance à Toronto. Donc, à la base, je vais seulement y aller pour deux jours. Et finalement, j'ai pris mes billets plusieurs jours avant. Donc, je parle le vendredi. Comme ça, je peux passer le week-end. Et surtout, et surtout, ce qui est intéressant pour vous qui êtes à Montréal, c'est que le samedi 6 mai, on fait un pique-nique avec Marine. Donc, Marine qui a le blog Off to Montréal. Je le dis en anglais, mais... D'ailleurs, il faut que je lui demande comment elle le prononce quand elle en parle. Off to Montréal. Off to Montréal. Si vous la connaissez pas, c'est une très très bonne ressource sur Montréal. Ça fait aussi des années qu'elle y est. Elle a un blog, elle partage aussi sur Instagram. Et donc, elle est venue plusieurs fois à Toronto. On s'est rencontrés plusieurs fois ici. Et là, c'est moi qui y vais. Donc, voilà. On s'est dit qu'on allait faire un pique-nique toutes les deux avec vous. Donc, ce sera l'occasion de se rencontrer. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire dans la barre de description. Du coup, vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais quand je le fais à Toronto, parce que à Toronto, ça va être la quatrième année que je le fais, quatrième été. C'est un lien Google Forms à remplir. Vous allez me donner votre email et après, je vais vous envoyer les informations. C'est pour être plus safe parce que je veux être sûre des gens qui reçoivent l'information. Et comme on a fait pour la marche, quand on a fait la marche ici, si vous voulez inviter d'autres personnes, vous leur donnez soit mon email, soit vous m'envoyez l'info et moi, je les contacte. C'est juste que je vais éviter que notre lieu de rendez-vous soit partagé de manière publique. C'est juste pour notre sécurité. Donc, voilà. Donc, j'ai pris mon billet. Il faut juste que je m'occupe des hôtels. Je m'en occuperai demain. Et voilà. Et je suis pas retournée à Montréal depuis mars 2020. Donc, je vais manger mes ravioles en y étant parce qu'il y a des magasins qui en vendent là-bas. Donc, je vais en profiter. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ce que j'avais acheté aujourd'hui. Je suis partie à Winners. Je n'ai pas vu la caméra parce que je me suis dit, mais c'est bon, en fait, tu vas vraiment juste pour faire aller-retour. J'avais deux, trois trucs à acheter. Je suis ressortie avec deux sacs pleins et j'ai acheté ces rangements de frigo pour mettre sous le lavabo de la salle de bain. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant parce que ça s'empile au moins. Et ça s'empile correctement sans tout écraser. Donc, je me suis dit que ça allait être plus pratique pour ranger les produits que je n'utilise pas forcément souvent. Mais là, c'est vraiment... Enfin, je vais vous montrer. C'est un champ de bataille. C'est vraiment... Ouais, j'ai pas les mots, quoi. J'ai un petit peu honte. Mais c'est un champ de bataille là-bas-dessous. Donc, je vais ranger ça et j'ai pris d'autres trucs que je voulais vous montrer. Regardez. Hop. Tac. Tadam. Double utilité du rangement. Enfin, pour l'instant, parce qu'il ne sert pas. C'est qu'il peut aussi servir de trépied. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je voulais vous montrer ? Ouh. Mais disons, c'est bien que la clé fort. Alors, tout à l'heure, ça fermait pas correctement. Maintenant, ça claque trop fort. Ok. Hum. J'ai mis les croutons dans un pot comme ça que j'ai pris à Winners. Alors, je ne sais pas qui est la personne qui a été maligne à Winners et qui s'est dit qu'ils allaient coller ça là-dessus. Trop chiant à enlever. Mais comme j'ai une petite machine pour faire les étiquettes, je vais la refaire et je vais la faire de ce côté-là. C'est juste que je n'ai pas eu le temps. Je me suis acheté un nouveau verre comme ça parce que je me suis rendu compte que je me servais énormément de celui-ci. Et juste pour pouvoir changer. Ok. Mais voilà. Pas plus d'explications que ça. En fait, je le trouvais juste super joli et original. Il était en bleu aussi. Il est à la caisse. Donc, il a fait que je prenne une décision rapidement. Et ben voilà. La décision a été prise à rapide. Il est venu avec moi à la maison. J'ai aussi acheté ce rangement pour la salade avec en fait une grille dessous. Donc, au moins l'humidité ne va pas faire pourrir la salade parce qu'on en consomme quand même pas mal. Et là, vous pouvez l'ouvrir aussi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est que là, au milieu, vous pouvez partager. Donc, si jamais c'est pas... Là, moi, c'est la même chose. Donc, c'est pas créable. Mais vous pouvez mettre d'un côté un truc, d'un côté de l'autre. Et surtout, ça, vous pouvez aussi... Au lieu de le mettre au milieu, vous pouvez le mettre au milieu, mais ici. Donc, vous pouvez partager en haut et en bas. Donc, je trouve que c'est un très bon achat. Et en fait... Attention. Donc, je trouve que c'est un très bon achat. Enfin, je vous en dirai sur le long terme. En tout cas, là, tout de suite, je suis contente. Est-ce que je vais me mettre de l'eau par terre ? Et dans la même lignée, j'ai pris un truc comme ça, mais pour les raisins. Parce qu'ils mangent énormément de raisins. Et pareil, en fait, c'est pour mieux les conserver. Bien que, soyons honnêtes, à la vitesse où ils les mangent, on n'a pas vraiment besoin de s'embêter pour les conserver. Et je sais pas si je vous ai montré, il y a quelques semaines, j'ai acheté ça aussi, un panier comme ça, pour mettre tous les fruits et légumes. Je trouvais juste que c'était plus joli. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai pris. Je me suis enfin mis à lire le livre que j'ai acheté l'autre jour, que je vous ai montré. Il est hyper intéressant. J'ai lu la moitié hier matin. J'ai pas repris depuis, mais je vais peut-être lire un petit peu ce soir. Mais trop, trop bien fait. Et en fait, chaque chapitre, c'est une question qu'il a reçue par e-mail, donc qui va demander comment on peut aborder tel sujet, comment on peut parler de racisme, comment on peut parler de race, comment on peut parler de ci, de ça. Et je trouve que c'est trop, trop bien fait. Ma soeur m'a demandé s'il était en français et je ne l'ai pas trouvé. Donc, il faut que je regarde, savoir s'il a été traduit ou pas. Mais j'espère qu'il a été traduit parce que c'est un livre à mettre entre le plus de mains possible parce que c'est vraiment, vraiment hyper intéressant et très éducatif. Voilà, c'est déjà 11h15. Donc, je ne vais pas tarder d'aller me coucher. Demain, j'ai la radio. Donc, cette semaine, c'est tombé la même semaine. La radio du mercredi, la radio du samedi. Et ensuite, je vais déjeuner avec Charzi. Et ensuite, je vais à un événement avec Too Good To Go chez Italie. Donc, ça va être cool. Je vous emmène, je vous emmènerai bien sûr avec moi. Bon, je vous fais des bisous. Du coup, je ne vous souhaite pas une bonne nuit parce que vous n'allez pas dormir tout de suite. Mais moi, je vais bientôt aller dormir. Et puis, on se reprend demain. Bon, samedi matin, je vous montre à quoi ça ressemble quand je vais aller à la radio. Donc là, c'est tout ce que je vais dire. Je le mets en fait sur l'iPad. C'est plus simple parce que je suis en Zoom ici. Donc là, je vais bientôt me connecter. Et voilà, j'ai des écouteurs aussi comme ça plutôt que les AirPods parce qu'ils m'ont toujours dit que pour la qualité, c'était meilleur. Et donc voilà, le samedi matin, c'est en ligne. Et le mercredi, quand je suis avec Isabelle, je n'y vais en personne. J'ai fait du hit toute seule parce que les tapis étaient pris. Mais toujours avec le sourire. Si vous vous posez la question, je ne suis pas du tout en train de vivre une partie de plaisir. Quelle est-ce que tu dis en anglais ? Béatrice Société. Mais Béatrice Société. Oui, Béatrice Société. Je dis en anglais. Béatrice, c'est un nom vraiment populaire pour les gens qui ont 50 ans. Je pense que c'est comme ça. C'est mon nom. 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 Elle est au niveau de ton nom. mais regardez là où est le chef qui fait en face de vous et vous avez aussi la caméra pour voir ce qu'on est en train de faire. Trop bien ! Bon ça va faire un petit bêle au devant ! Je suis arrivée ! Sous-titrage MFP. Bon, j'étais en train de finir le vlog et je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous donne un petit peu de contexte par rapport aux vidéos que j'allais vous mettre. Comme je vous le disais plus tôt, on est en plein playoff ici en ce moment et je me dis qu'en fait tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec les playoffs et tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Donc autant faire un petit point. Les playoffs, alors là je vais parler du basket et du hockey, je ne sais pas exactement comment fonctionnent les autres, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais en fait c'est que pendant la saison vous avez la conférence Est et la conférence Ouest, ça veut dire que vous avez les équipes côté Est et les équipes côté Ouest qui s'affrontent entre elles. Et il y a quelques exceptions parce qu'il y a aussi des matchs entre conférence Est et conférence Ouest mais j'essaie de le faire le plus simple possible pour que ce soit accessible à tout le monde. Et parce qu'aussi je ne connais pas tous les détails. Mais vous avez en fait les meilleures équipes de chaque conférence qui vont s'affronter pendant les playoffs. Donc pendant les playoffs, vous allez avoir plusieurs séries. Chaque série comprend 7 matchs. Ça ne veut pas dire que vous allez jouer jusqu'à 7 matchs mais ça veut dire que vous avez 7 matchs de programmés contre l'autre équipe. Donc par exemple, le premier tour, là nous Toronto, les Maple Leafs, on joue contre Tampa qui est en Floride. On a 7 matchs de prévus mais le premier qui arrive à 4 matchs gagnés a gagné la série, passe à la série suivante et l'autre équipe est éliminée. Si c'est aussi important à Toronto, c'est qu'ils n'ont pas remporté la Stanley Cup qui est le nom de la coupe de ce championnat-là depuis 1967. Donc ça veut dire que toute notre génération à nous, elle ne s'en rappelle pas. Même la génération de nos parents. Enfin moi mes parents, s'ils avaient été ici, ils sont de 63. Ils auraient été tout petits donc ils ne s'en rappeleraient pas non plus. Et en fait, là, hier soir, on est mardi, donc je vais mettre les images de samedi soir après les images de hier soir, donc lundi, samedi soir. On a gagné le deuxième match. Donc on est à deux matchs gagnés contre un perdu. Et hier, on est passé à trois gagnés contre un perdu. Ce qui nous met dans une très très bonne position pour remporter la série et donc pour éliminer Tampa et passer au deuxième tour. Sauf que ça fait très très longtemps que ça n'est pas arrivé ici. Il y a des blagues ici sur le fait d'être fan des Maple Leafs. C'est vraiment de passer par toutes les émotions parce qu'ils peuvent faire une très bonne saison et au final se faire éliminer hyper rapidement en playoff. Et là, en fait, ils ont gagné le troisième match, ce qui les met dans une très très bonne position pour gagner le quatrième jeudi. Ou en tout cas, même si ils perdent jeudi, pour gagner celui d'après et donc être à quatre gagnés contre deux ou trois, enfin, ou un perdu, quoi. Donc, les images que vous allez voir d'ailleurs, je vous recommande de baisser le son parce qu'ils vont vous crier dessus. C'est pas contre vous qu'ils crient, c'est juste qu'ils étaient vraiment contents et que moi je l'ai filmé à ce moment pour garder aussi un souvenir. Parce que je trouve que c'est de la joie, vous allez voir, c'est de la joie pure qui vont vous communiquer. J'avais envie de vous montrer ça aussi pour finir la semaine et vous donner plein de bonnes ondes et de bonnes énergies. Mais pour vous dire qu'en fait, c'est pas arrivé que les Maple Leafs passent au deuxième tour depuis 2004. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc de fou ici pour eux d'avoir l'espoir déjà de se dire qu'ils peuvent passer au deuxième tour. Donc voilà, je vous laisse avec ces images-là. Je voulais vous partager un petit moment de bonheur pour finir cette semaine. Je vous laisse avec ces belles images et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit où que vous servez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. C'est ce que ça a été ? Oui. Donc les refs ont donné la peine. Donc ils ont mis en remédie. Oui. Donc c'est ce que ça a été fait. Donc ils ont pris la paix. Je suis encore surpris qu'ils ont pris la paix. Je n'ai jamais vu qu'ils ont pris la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501